Nous allons maintenant commencer notre réunion. Mon nom est Sir McKenzie, je suis secrétaire et je coordonne. C'est mon plaisir pour moi de vous souhaiter à tous la bienvenue à ce webinaire si important et j'aimerais aussi vous souhaiter une bonne année puisque nous commençons notre pèlerinage ensemble. Pour soumettre de l'espoir dans le monde. Donc c'est mon plaisir de vous présenter notre intervenant principal d'aujourd'hui qui est Sir Laurie Brink qui est professeure de la Nouvelle Théologie à l'Union Catholique Théologique. Elle connaît l'évangile, les sphères de Saint Paul, les actes des apostrophes et elle a vraiment une vaste, de vastes ressources au niveau de ses études. Elle souhaite partager ses connaissances avec vous afin de discerner ce qui est important pour nous. Elle est directrice du programme de certificat en spiritualité biblique et éditeur associé à The Bible Today. Elle nous amènera d'importantes idées à ce niveau. Elle effectue aussi des recherches sur les implications de la science émergente, sur la spiritualité et sur les pratiques de notre vie religieuse. Elle détient, elle a effectué des études, maîtrise et un PhD à l'Université de Chicago. Et nous souhaitons la bienvenue à Sir Laurie Brink qui est une soeur dominicaine qui souhaite partager ses connaissances afin de pouvoir encourager notre apprentissage pour toute la Terre et toute cette époque. Et donc nous allons maintenant écouter, passer, donner la parole à Sir Laurie. Je vais commencer dans quelques minutes. Merci Sheila pour cette belle présentation. J'aime aussi penser que Paula et Tricia et que Florence et que toutes les personnes qui s'occupent de l'organisation, qui s'occupent de l'interprétation, alors j'apprécie tout le travail que vous faites. Donc je vais maintenant commencer. Alors Saint François est rappelé comme disant, j'ai fait ma part, que le Christ vous enseigne la vôtre. Et près de 800 ans plus tard, un autre François nous rappelle, nous les religieux, de ce qui nous appartient de faire. Il nous dit « Je compte sur vous pour réveiller le monde, car le signe distinctif de la vie consacrée est la prophétie. » Les prophètes reçoivent de Dieu la capacité de scruter l'époque dans laquelle ils vivent et d'interpréter les événements. Alors en tant que prophètes, nous devons inciter, défendre et faire avancer le règne de Dieu. Non seulement pour nos frères et nos sœurs, mais pour toute la création. Et comme le Dato Si nous l'exige, nous l'ordonne, nous devons entendre et répandre à la foi aux cris de la terre et aux cris des pauvres. Voilà ce qui est notre part, ce que nous devons faire. Tel que le pape François nous l'a demandé, le développement d'une écologie intégrale au nom de notre maison commune est un épératif chrétien. Un épératif qui résonne profondément avec notre mission de religieuse et en explorant les éterstations d'une vision évolutive du règne de Dieu et de nos charismes congrégationnels, j'espère vous fournir une base biblique et théologique à partir de laquelle vous pourrez mieux répondre à la plateforme d'action Lodato Si. Alors, je vais structurer ma présentation autour de quatre questions concernant les crises climatiques et notre réponse. Nous allons parler des deux premières questions au cours de cette session et nous allons conclure avec les deux dernières lors de notre session de février. J'espère que vous allez tout revenir. Et pourquoi ceci est-il important maintenant ? Et pourquoi nous ? Et que devons-nous faire ? Et comment allons-nous procéder pour le faire ? Alors, je suis une spécialiste des écritures qui a le privilège d'enseigner à la Catholic Theological Union à Chicago. Mais vous ne devriez pas être surpris si j'invoque les écritures et la théologie pour nous aider à répondre à ces questions. Mais maintenant, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire avec une prière. Il s'agit d'une lecture de la Genèse et de Lodato Si. Au début, quand Dieu a créé les ciels et la terre, la terre était vide et sans forme et la noirceur couvrait la face de la profondeur et un vent de Dieu soufflait sur la face des eaux. Dans la compréhension chrétiennes du monde, la destinée de tout le créé est reliée avec le mystère du Christ qui est présent à partir du début. « Une personne de la trinité a pénétré le cosmos créé et a apporté le sien jusqu'à la croix. » Ensuite, Dieu a dit « Que la lumière soit » et il y a eu la lumière. Et Dieu a vu que la lumière était bonne et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Dieu a appelé la lumière « jour » et les ténèbres « nuit » et il y a eu un soir et il y a eu un matin et ce fut le premier jour. Apprenez-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à être remplis d'admiration et de contemplation, à reconnaître que nous sommes profondément unis à chaque créature tandis que nous cheminons vers ta lumière infinie. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, un dôme entre les eaux et que ce dôme sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu a fait un dôme et il a séparé les eaux qui étaient sous le dôme des eaux qui étaient au-dessus du dôme. Et ce fut ainsi. Et Dieu a appelé l'étendue, le dôme, ciel. Il y a eu un matin et il y a eu un soir. Et ce fut le deuxième jour. Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre frère le vent et par l'air et par les temps nuageux et sereins et par tous les temps. Et Dieu a dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que la matière sèche apparaissent. Et cela fut ainsi. Dieu a appelé la matière sèche terre et la matière sèche d'eau mer et Dieu a vu que c'était bon. Tout cela nous aide à comprendre que toute intervention dans la nature peut avoir des conséquences qui ne sont pas immédiatement évidentes et que certaines manières d'explorer et d'exploiter les ressources s'avèrent coûteuses en termes de dégradation qui finit toujours par atteindre le fond de l'océan lui-même. Ensuite, Dieu a dit « Que la terre produise de la végétation, les plantes qui portent de la semence et des arbres fruitiers de toutes les sortes qui puissent donner des fruits qui contiennent leurs semences ». Cela fut ainsi, la terre produisit de la végétation, des plantes avec des semences de toutes sortes et des arbres de toutes les espèces avec des fruits qui portaient leurs semences en eux. Et Dieu a vu que ceci était bon. Il y a eu un matin, ce fut donc le troisième jour. Les écosystèmes des forêts tropicales possèdent une biodiversité extrêmement complexe. Il est presque impossible d'apprécier pleinement. Mais lorsque ces forêts sont incendiées ou nivelées à des fins de culture en l'espace de quelques années, d'innombrables espèces sont perdues et les terres abandonnées deviennent souvent arides. Et Dieu a dit qu'il y a de la la lumière dans le dôme du ciel pour séparer le jour de la nuit. Et faisons qu'il y ait des signes pour marquer les saisons et les jours et les années. Et qu'ils soient des luminaires dans la voûte du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit deux grandes lumières, une plus grande pour présider le jour et une plus petite pour présider la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans la voûte du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu a vu que cela était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le quatrième jour. Tout s'est relié. Et nous, les êtres humains, sommes unis comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage. C'est ensemble par l'amour que Dieu a pour chacune de ces créatures, et qui nous unit également dans notre affection chaleureuse avec notre frère soleil, notre sœur lune, notre frère fleuve et notre mère terre. Et Dieu a dit, faisons que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la voûte terrestre. Et Dieu a créé les grands monstres marins et tous les animaux vivants qui se meuvent, de toutes les espèces dont les eaux fourmillent, et tous les oiseaux ailés de toutes les sortes. Et Dieu a vu que c'était bon. Dieu les a bénis en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les eaux se multiplient sur la terre, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y a eu donc un soir et un matin, et ce fut un cinquième jour. Les océans contiennent non seulement l'essentiel de l'approvisionnement en eau de notre planète, mais aussi la plupart de l'immense variété d'êtres vivants, dont beaucoup sont encore inconnus à nous, et menacés de disparaître aux différentes raisons. De plus, la vie marine des rivières, des lacs, des mers et des océans, qui nourrit une grande partie de la population mondiale, est affectée par une pêche incontrôlée, qui nous mène à un appauvrissement drastique de certaines espèces. Et Dieu a dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail et des reptiles et des animaux terrestres sauvages de toutes les sortes. Et ce fut ainsi. Dieu créa les animaux sauvages de la terre, de toutes les espèces, et aussi du bétail de toutes les espèces, et de tout ce qui rampe sur la terre, de toutes les espèces. Et Dieu a vu que c'était bon. Et chaque année, on voit la disparition de milliers d'espèces végétales et d'animaux que nous ne reverrons jamais, que nos enfants ne connaîtront jamais, car elles ont été perdus pour toujours. Et la grande majorité disparaissent pour des raisons qui sont liées à l'activité humaine. À cause de nous, des milliers d'espèces ne rendront plus gloire à Dieu par leur existence même, ni pourront-ils transmettre leur message à nous. Nous n'avons pas ce droit. Alors, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre vraisemblance est que l'homme puisse dominer sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur tous les animaux sauvages de la terre, et sur toutes les créatures qui rampent sur la terre. Nous ne sommes pas Dieu. La terre était là avant nous, et elle nous a été donnée. Cela nous permet de répondre à l'accusation selon laquelle la pensée judéo-chrétienne, sur la base du récit de la Genèse, nous accorde la domination sur la terre, et à encourager l'exploitation effrénée de la nature, en dépeignant l'homme comme dominateur et de nature destructive. Mais ce n'est pas une réprétation correcte de la Bible telle qu'elle est comprise par l'Église. Donc Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu aussi, il a créé l'homme et la femme. Dieu les a créés. Et notre insistance sur le fait que chaque être humain est une image de Dieu ne doit pas nous faire oublier le fait que chaque créature a son propre but, aucune n'est superflu. Tout l'univers matériel parle de l'amour de Dieu, de son affection sans bornes pour nous. Le sol, les eaux, les montagnes, tout est béni. Tout est comme une caresse de Dieu. Dieu les a bénis et Dieu leur a dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Dieu a dit, « Voyez, je vous ai donné les plantes qui ont des semences et qui recrouvent toute la terre. et je vous ai donné les arbres qui nous donnent des fruits et qui portent leurs semences en eux. Et ce sera votre nourriture. Et à tout l'animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui rampe sur la terre, à tout qui porte en soi le souffle de la vie, j'ai donné les plantes pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et en effet, cela était très bon. Et il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le sixième jour. « Chaque communauté peut puiser dans la richesse de la terre ce dont elle a besoin pour s'assurer sa subsistance. Mais elle a aussi le devoir de protéger la terre et d'assurer sa fécondité pour les générations à venir. » « Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toutes leurs multitudes. » Et le septième jour, Dieu a terminé son œuvre et il se reposa au cours du septième jour, de tout le travail qu'il avait accompli. Donc Dieu a béni le septième jour et il l'a sanctifié parce qu'en ce jour, il se reposa de tout l'ouvrage que Dieu avait fait pour la création. Il y a la reconnaissance que Dieu a créé le monde en inscrivant un ordre et un dynamisme que l'homme n'a pas le droit d'ignorer. Nous lisons dans l'Évangile que Jésus dit des oiseaux du ciel qu'aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Comment pouvons-nous donc les maltraiter ou leur faire du mal ? Je demande à tous les chrétiens de reconnaître, de vivre pleinement cette dimension de leur conversion. Que la puissance et la lumière de la grâce que nous avons reçue se manifeste également dans notre relation avec les autres créatures et avec le monde qui nous entoure. Et nous prions. Esprit de la création, tu as plané dans le vide informe et séparé les eaux des eaux. L'eau, la lumière, la terre, la vie sont tes dons à ce monde. Pourtant si souvent, nous les avons utilisés à tort. Nous te demandons de nous guider dans notre gestion du créé. Nous prions pour tous les peuples de la terre. Afin que nous puissions prendre conscience de notre place dans la nature et vivre en harmonie avec tous les éléments de la création. Les signes de ton amour constant. Amen. Pour paraphraser, le prophète Miché nous a dit ce que Dieu exige de nous. Pratiquer la justice, aimer la bonté et de marcher humblement avec notre Dieu. Miché 6-8. Et comme le pape François l'a exhorté, nous devons faire justice. Nous devons pratiquer la bienveillance en prenant soin de notre maison commune. Et, Mister, cela ne peut pas attendre. Même au milieu de toutes les innombrables autres questions importantes qui composent vos tâches en tant que dirigeants de congrégation et membres de congrégation, cela compte maintenant, tel que nous le démontrent les statistiques. Tandis que la terre se réchauffent à cause de l'activité humaine accrue, le niveau de la mer pourrait monter de 10 à 23 pouces d'ici l'an 2010. Donc, les pays du Pacifique du Sud comme Tuvalu, Kiribati et les îles Marshall souffrent de l'élévation du niveau de la mer, du lavage de l'eau salée sur les terres agricoles et de la contamination de l'eau potable. La température du continent africaine a augmenté à un taux encore plus rapide que dans d'autres parties du monde, ce qui a entraîné le triplement des sécheresses, le quadruplement des tempêtes et le décuplement des inondations. Ceci, on ne peut pas attendre. Après des années de sécheresses induites par les changements climatiques, à l'automne 2019 et au début de 2020, plus de 16 millions d'acres ont pris feu en Australie. On estime que 3 milliards d'animaux ont perdu la vie ou ont été blessés dans les incendies. 3 milliards. Et en septembre 2019, 2,2 millions d'acres du bassin amazonien ont été brûlés. La quasi-totalité des 121 000 incendies étaient d'origine humaine. Les agriculteurs qui allument des incendies pour défricher la terre. Alors, l'année dernière, en 2021, on a vu une destruction similaire s'accomplir aux États-Unis, où plus de 54 000 incendies de forêt ont brûlé plus de 6,8 millions d'acres de terre. On ne peut plus attendre. Des précipitations records ont déclenché des inondations meurtrières en Europe occidentale en juillet 2021 et ont été rendues plus probables par le changement climatique d'origine humaine. En décembre dernier, le typhoon Odette est devenu la 15e perturbation majeure à dévaster les Philippines. Plus de 400 personnes ont perdu leur vie et 479 villes et municipalités de 38 provinces ont été touchées. En 2020, on est dit que 30 millions de personnes ont été déplacées de leur foyer en raison de dangers liés aux conditions météorologiques telles que des tempêtes, des inondations et sont concentrées en Asie de l'Est et dans le Pacifique et en Asie du Sud. On ne peut plus attendre tel que le pape François nous le demande et nous incite. Alors, ces statistiques surprenantes ne sont pas nouvelles pour nous. On me dit que le son de la vidéo n'était pas entendu. Alors, effectivement, confirme. Alors, le pape, quel dommage, vous avez manqué les beaux mots du pape. Alors, je vais maintenant partager le son afin que nous, le problème ne se répète plus. Alors, vous devez appuyer sur la touche qui se trouve en bas. Bien. Je regrette, mes filles, vous avez été très patientes, mes sœurs. Bien sûr. Voulez-vous qu'on reprenne la vidéo ou qu'on continue? On va continuer. D'accord. Très bien. Ah, vous voulez entendre le pape? Oui, alors on va recommencer. On va reprendre la vidéo. Alors, ces statistiques surprenantes que j'ai mentionnées et on a aussi le pape François qui nous demande, dit, paye attention. Nous entendons l'horloge de changement climatique irréversible qui marque s'écouler jusqu'à la dernière heure. Et les chercheurs et les universitaires disent que nous vivons dans une nouvelle époque géologique et que depuis 12 000 ans, nous avons vécu dans l'Holocène, la période qui a commencé après la dernière période glaciaire. Maintenant, les scientifiques nous disent que nous vivons dans une période géologique appelée Anthropocène, une nouvelle époque géologique dans laquelle les activités humaines affectent la terre et l'atmosphère et pas en bien. Le théologien Sam Mickey nous explique que l'anthropocène porte le nom des humains parce qu'il s'agit d'une époque où les humains ont des impacts massifs qui modifient la terre, qui modifient la chimie de l'atmosphère, les changements climatiques, qui modifient l'ADN, c'est-à-dire des modifications génétiques et où des substances non biodégradables, plastiques, styromousse et matériaux radioactifs sont déposées sur notre planète et abondent. Il y a eu cinq événements d'extinction massif dans l'histoire de la Terre et les scientifiques nous préviennent que nous n'avons pas vu le dernier d'entre eux. En fait, nous sommes peut-être même en train d'en vivre un en ce moment même. Au cours des 500 dernières années, les scientifiques estiment que 900 espèces se sont éteintes en grande partie à cause des êtres humains. Et comme le rapporte le paléobiologiste GBC Jackson, aujourd'hui, les effets synergiques des impacts humains jettent les bases pour une extinction de masse comparable à celle de l'anthropocène avec des conséquences écologiques et évolutives inconnues. Les activités humaines ayant le plus d'impact comprennent la destruction des habitats, la surexploitation des espèces, la propagation des espèces envahissantes, la pollution et le changement climatique. Et au cours des 200, 300 dernières années, le taux mondial d'extinction des espèces a augmenté de 100 à 1 000 fois le taux de fonds géologiques historiques de la Terre. Et ceci est dû directement à l'activité humaine. Et on ne peut pas anticiper que les accomplissements de l'évolution auraient pu être la cause même d'une extinction de masse imminente. Pauvre Darwin, pas étonnant que le pape François dénonce que cette sœur nous crie, cette sœur de la Terre nous crie maintenant à cause du mal que nous lui avons infligé et par notre usage irresponsable des biens dont Dieu l'a doté. Et nous nous interprétons comme étant les seigneurs et les maîtres de la Terre, autorisés à piller à volonté. La violence qui est présente dans nos cœurs est également réfléchie dans les symptômes de la maladie que l'on trouve dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans toutes les formes de la vie. C'est pourquoi la Terre elle-même, alourdie et dévastée, est parmi nos pauvres les plus abandonnés et les plus maltraités. Elle gémit dans le travail. Nous avons oublié que nous sommes nous-mêmes poussières de la Terre, que nos corps-mêmes sont faits par des éléments terrestres, que nous respirons son air, que nous recevons vie et que nous nous rafraîchissons à partir de ces eaux. Et tandis que je poursuis cette recherche sur les implications de la science et de la théologie, je suis secouée de mon silo académique et j'ai honte de mon léthargisme activiste. Notre pensée théologique tirée de nouvelles découvertes scientifiques devrait nous conduire à de nouvelles façons d'agir. En d'autres mots, la théologie ne peut pas être dissociée de l'éthique. Ce que nous pensons de Dieu devrait avoir des implications sur la façon dont nous agissons en tant qu'enfants de Dieu et tandis que tout comme l'évolutionniste biologiste Julian Huxley le soutient, c'est-à-dire que notre destin était d'agir au nom du cosmos. Voilà. L'humanité est cette partie de la réalité dans laquelle et à travers laquelle le processus cosmique est devenu conscient et a commencé à se comprendre. Et notre tâche suprême est celle d'accroître cette compréhension consciente et de l'appliquer aussi complètement que possible afin de guider le cours des événements. Nous sommes Terre devenue conscience et nous avons des responsabilités. Le changement climatique touche toute la Terre et chacun d'entre nous. Alors nous allons faire un petit arrêt et faire un petit sondage afin de pouvoir comprendre. Alors je demande à soeur Florence et aux techniciens d'afficher le sondage s'il-vous-plaît. Alors dans les régions dans lesquelles vous agissez, avez-vous fait l'expérience de changement dans la fréquence et dans l'extensité des feux, des inondations, de la famine, de la pollution excessive, des effets économiques du changement climatique ? Merci. 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 Est-ce que nous avons tous répondu au sondage ? Non, il y a encore des gens qui répondent. Je répète la première question en français, si vous souhaitez. Dans les régions dans lesquelles vous agissez, avez-vous remarqué des changements au niveau de la fréquence ou l'intensité des feux, des incendies, 1, des inondations, 2, des famines, 3, de la pollution, 4 et des effets économiques sur le changement climatique ? Alors comme on peut en tirer à partir des chiffres, aucun d'entre nous est immunisé aux effets des changements climatiques. Alors, avec la magnitude qui est vraiment importante si on réfléchit au cri de la terre. Alors, arrêtons-nous quelques instants et examinons les résultats de notre sondage. Merci. Merci. Alors, nous allons prendre un petit recul de la question sur pourquoi ceci est-il important maintenant et nous allons placer notre vision sur la question de pourquoi nous ? Alors, ne sommes-nous pas tous au milieu d'une transformation et les congrégations ne font-elles pas face aux questions qui concernent leur propre avenir et comment ceci n'est-il pas une autre chose ? Ou plutôt, comme religie consacrée, pourquoi cette situation de la terre nous préoccupe-t-elle particulièrement ? Pour répondre à ces questions, nous devons passer de la science à la théologie. Les théologiens font une distinction entre le mal naturel, celui qui résulte d'événements naturels tels que les inondations, le tremblement de terre et le mal moral, la propension humaine a péché. Alors, une bonne partie de notre pensée théologique traditionnelle s'est concentrée sur la façon dont le Christ nous rachète du péché au du mal moral. Mais comment comprenons-nous la présence omniprésente de la douleur, de la souffrance et de la mort dans le monde naturel ? Pour le croyant, cela a souvent conduit à des questions de théodicée. Comment Dieu permet-il la souffrance dans la création de Dieu ? Et quel rôle Jésus-Christ joue-t-il dans cette évolution inévitable de l'angoisse et de la mortalité ? En d'autres mots, comment Jésus nous rachète-t-il de l'entropie, du désordre naturel d'un système ? Les théologiens soutiennent que cela commence par l'humanité de Jésus, par sa nature de créature même, et que ceci est transformé par sa mort et, ultimement, par sa résurrection. Comme l'écrit Sir Elizabeth Johnson, En Christ, le Dieu vivant, qui crée et renforce le monde évolutif, entre également dans la mille et en buvant personnellement la coupe de la souffrance et descendant dans le néant de la mort pour le transformer de l'intérieur. L'espoir jaillit de cette présence divine au milieu de la tourmente. Nous le croyons. Nous en faisons l'expérience dans l'Eucharistie. Nous savons que cela est vrai. À travers une lentille évolutive, nous voyons la croix, non seulement comme un sacrifice et une expiation, mais également comme une voie vers l'unification avec Dieu. Pas seulement pour nous, mais pour toute la création. Et tel que le note Johnson, D'un point de vue biologique, une nouvelle vie vient continuellement de la mort au fil du temps. Et théologiquement parlant, la croix donne des raisons d'espérer que la présence de Dieu vivant, au milieu de la douleur, porte la création vers l'avant avec une promesse inimaginable. Le théologien Niels Bregerson a inventé le terme d'incarnation pour exprimer les implications cosmiques de la croix. Incarnation profonde. Donc, l'incarnation de Dieu en Christ peut être comprise comme une incarnation radicale ou profonde. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une incarnation qui s'accomplit dans le tissu même de l'existence biologique du système de la nature. Ainsi comprise, la mort du Christ devient une icône de la co-souffrance rédemptrice de Dieu avec toute vie sensible, ainsi qu'avec les victimes de la concurrence sociale. Dieu supporte les coûts de l'évolution, le prix impliqué dans les difficultés de la sélection naturelle. L'incarnation et la mort du Christ sont efficaces, non seulement pour nous les êtres humains, mais pour toute la création. Alors, on va retourner un peu en arrière. Pourquoi Jésus a-t-il fait ce choix? Et pour répondre à cette question, nous devons nous tourner vers les évangiles. Alors, le premier évangile écrit par l'évangéliste, connu sous le nom de Marc, indique clairement quand, où, quoi et pourquoi du ministère de Jésus. Alors, lors de son baptême, Jésus vit une profonde expérience spirituelle au cours de laquelle il en vient à reconnaître qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, quelque chose signale à Jésus qu'il doit agir maintenant, selon sa filiation, en reprenant l'œuvre de son Père, en proclamant la bonne nouvelle de Dieu. Le grec lit l'évangile de Dieu, l'évangile de Dieu, et comme Marc le présente, Jésus ne proclame pas l'évangile de Jésus, mais l'évangile de Dieu. Et quel est cet évangile, cette bonne nouvelle de Dieu? Bien, si on puise dans les Écritures hébraïques, les Écritures que Jésus connaissait, la bonne nouvelle est que Dieu est fidèle aux promesses de Dieu. Mais quelles étaient ses promesses? Alors, de façon intéressante, la première promesse se trouve dans la Genèse, chapitre 9, verset 8 et 17. Alors, Dieu dit à Noé et à ses fils qui étaient avec lui, « Alors, quant à moi, j'établis mon alliance avec toi et ta postérité après toi, et avec tout être vivant qui est avec toi, les oiseaux, les animaux domestiques, et tout animal de la terre qui sont avec toi, tous ceux qui sont sortis de l'arche. J'établis donc mon alliance avec vous, afin que toute chair ne soit exterminée par les eaux d'un déluge, et plus jamais il n'y aura de déluge pour détruire la terre. » Dieu a dit aussi le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, moi et toi, et tous les êtres vivants qui sont avec toi, pour toutes les générations futures. J'ai placé mon arc dans les nuages et ce sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Et lorsque j'apporterai des nuages sur la terre et que l'arc sera vu dans les nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et toi et toutes les créatures vivantes de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus jamais un déluge pour détruire la terre. Quand l'arc sera dans les nuées, je vais le voir et je vais me souvenir de l'alliance éternelle qui existe entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui sont sur terre. Et Dieu a ensuite dit à Noé, « Ceci est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur terre. » Deux, Dieu a donc établi une alliance avec le monde créé. Neuf fois, les phrases « Toute créature vivante » et « Toute chair » sont répétées. Et avec la première introduction verset 10, Dieu précise ce qui est inclus dans toute créature vivante. Il dit « Les oiseaux, les animaux domestiques et tous les animaux de la terre qui sont avec vous. » L'alliance s'étend également à la terre. Et tel qu'Elisabeth Johnson le dit, c'est plutôt incroyable. Dieu a établi une alliance éternelle avec toutes les créatures vivantes de toutes sortes. Qu'il s'agisse de créatures à fourrure, à plume ou à nageoire, il a établi une alliance entre lui et toute chair qui se trouve sur terre. Et il s'agit du tout premier engagement unilatéral que Dieu prend avec toutes les créatures de la terre. Pas seulement avec les êtres humains, mais aussi avec la terre elle-même. Dieu réaffirme ce qui avait été déclaré à l'aube même des actes créateurs de Dieu. Dieu a vu tout ce que Dieu avait fait et en effet, il a vu que c'était très bon. Plus tard, Dieu fera une alliance avec une famille spécifique, celle d'Abraham et de Sarah, avec Moïse et son peuple, et avec le roi David et ses héritiers. Le prophète Jérémie parlera d'une nouvelle alliance que Dieu inscrira dans mon cœur. Ce ne sera pas comme l'alliance, on le lit dans le Jérémie 31, 32, 33. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Une alliance qu'ils ont rompu, bien que j'aie été leur mari, dit l'Éternel. Mais ici, c'est l'alliance que je traiterai avec la mission d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi en eux et je l'écrirai dans leur cœur. « Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Jérémie, chapitre 31, verset 32, 33. Le terme hébreu, Hezed, capture l'ampleur et la profondeur de l'engagement de Dieu envers la relation et la fiabilité inébranlables. Il apparaît bien 249 fois dans l'Ancien Testament et il est souvent traduit par « amour inébranlable » comme dans ce passage d'Isaïe. Le prophète Isaïe dit « C'est comme les jours de Noé pour moi. De même que j'ai juré que les eaux de Noé ne passeraient plus jamais sur la terre, ainsi j'ai juré que je ne me fâcherai pas contre toi et que je ne te reprendrai pas, car les montagnes peuvent s'écarter et les collines s'éloigneront, mais mon amour ne s'éloignera jamais de vous. » « Et mon alliance de paix ne s'éloignera pas, dit l'Éternel qui a compassion de vous. » Isaïe, chapitre 54, verset 9-10. Quand nous arrivons au Nouveau Testament, l'amour compatissant de Dieu est incarné en Jésus et la fidélité de Dieu est éternelle. Comme l'écrit Johnson, « Ce que nous apprenons sur Dieu de Jésus n'est pas contraire à ce qui avait déjà été révélé sur la bonté du cœur et la fidélité de Dieu à travers l'histoire et les Écritures d'Israël. » L'apôtre Paul déclare directement dans les Corinthiens, premier chapitre, « Dieu est fidèle. » « Pistos o Theos » « Divan Hesed et Pistis » lorsqu'ils sont perçus à travers le prisme de l'eschatologie deviennent le règne à venir de Dieu. » Or, l'Évangile de Marc est clairement imprégné de ce sens de l'eschatologie et le marquant Jésus est dépeint comme le fils messianique de l'homme qui annonce le moment décisif du règne de Dieu. Alors, le terme grec est « kairos » et il évoque une justesse du temps, un moment critique pour agir. Tout ce que Jésus fait dans l'Évangile de Marc vise à affirmer son autorité de fils de l'homme et à confirmer le kairos du règne de Dieu. « Et les possédés sont libérés, les malades et les infirmes sont guéris, les lépreux purifiés, les paralysés marchent, les collecteurs d'impôts et les pêcheurs sont accueillis, la mère est apaisée et maîtrisée, les morts sont ressuscités, les affamés sont nourris, les sourds entendent et les aveugles voient. » Jésus a mis ses actions en contexte et dans Marc 10, 45, on l'entend « Car le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Il n'est pas étonnant que le centurion à la croix déclare à la mort de Jésus « Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. » Marc 15, 39 Jésus avait une vision du règne de Dieu et cela dirigeait tout ce qu'il faisait. En lisant les évangiles à travers une lentille évolutive, nous constatons que la création elle-même était une source d'inspiration pour Jésus. Et que parmi les paroles de Jésus les plus souvent considérées comme authentiques, les métaphores incontournables de Jésus sont tirées du monde naturel. Jésus nous parle des graines de la terre, nous parle de la terre, il nous parle des oiseaux du ciel qui ne travaillent pas et pourtant sont nourris. Il nous parle d'un bœuf malheureux, il nous parle du potentiel des graines de moutarde, de la couture d'un champ de lisse, de la valeur des moineaux. Il nous parle des chiens affamés à l'heure du dîner et de consoler des chiens et des moutons, beaucoup, beaucoup de moutons. Il y a des brebis sans berger, des brebis parmi les loups, la valeur des brebis, des brebis perdues. Il y a la différence entre les brebis et les chèvres, les brebis dispersées, les brebis sacrificielles. On donne notre vie pour les brebis et on a des brebis obéissantes et des brebis pêtres. Alors, parmi ces multiples métaphores tirées de la nature, certains n'auraient pu bien fonctionner dans une société à écrire. Jésus lui-même n'était pas un fermier ni pêcheur. Jésus est décrit comme étant un charpentier, un charpentier de Nazareth, un petit village juif non loin de la ville de Saint-Boris. Et pourtant, ce Jésus a prêté l'oreille au monde créé autour de lui. Il a prêté attention. Il a vu qu'il y avait un lien direct entre le travail et la nature et la providence de Dieu. Nous entendons chez Marc que le royaume de Dieu est comme si quelqu'un répandait la semence sur le sol et dormait et se levait nuit et jour et que la semence germait et grandissait. Il ne sent qu'il ne sache comment. « La terre produit d'elle-même d'abord la tige, puis l'épi, puis le grain entier dans l'épi. Mais quand le grain est mûr, eh bien, aussitôt, il entre avec sa fossile, car la moisson est venue. » Marc, chapitre 4, verset 26-29. Et comme l'attestent ces paraboles, le règne de Dieu que Jésus a prêché est à la fois enraciné dans la création et pourtant en constante évolution. Jésus a compris et a agi sur son rôle unique en stimulant la rupture de ce règne. La mort de Jésus n'annonce pas l'achèvement du règne, l'accomplissement du règne, plutôt, ceci décrit, Jésus décrit son départ comme étant la préparation d'une place pour ses disciples afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et au début des actes des apôtres, les disciples désirent savoir si maintenant, avec sa résurrection, Jésus restaurera le royaume. Ce n'est pas à vous, la réponse est, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les périodes. Le canon biblique finit par attendre une vision encore inaccomplie d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Comme Teilhard de Chardin l'a présenté, l'appel évangélique signifie revenir au monde avec une nouvelle vision et une conviction plus profonde qui nous permet de saisir le Christ au cœur de la matière et de faire avancer le Christ dans l'universalité de son incarnation. Il a exhorté les chrétiens à participer au processus de Christogénèse, à risquer, à s'impliquer, à viser l'union avec les autres car toute la création attend de donner naissance à Dieu. À travers une lentille théologique, l'objet de l'évolution est que Dieu se manifeste dans le monde et que le monde atteigne son unification finale en Dieu. C'est seulement alors que le règne de Dieu sera complet. Et à la lumière de l'alliance de Dieu dans Genèse 9, cette unification finale inclura toute la création. Ainsi, tout en s'adressant aux hommes d'abord par l'incarné, puis ensuite par ses disciples, l'évangile est également une bonne nouvelle pour le montrer. comment pourrions-nous comprendre autrement, Romain 8 ? Car la création attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Car la création a été soumise à la futilité non de sa propre volonté mais par la volonté de celui qui l'a soumise. dans l'espoir que la création elle-même sera libérée de son esclavage à la décadence et obtiendra la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que toute la création a gémi dans les douleurs de l'accouchement jusqu'à maintenant. Romain 8, chapitre 8, 19, 29, 22, pardon. L'épanouissement des créatures et de la création est la réalisation de la bonne nouvelle puisque toute créature avec ses relations est maintenue en existence par le même donneur de vie vivifiant et à la fin, tous seront rassemblés dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dans son livre La création et la croix et la croix écrit par Elisabeth Johnson, on décrit la relation de Dieu avec la création comme une relation d'accompagnement. Faire entrer la création dans l'image, il n'est pas difficile de voir, en faisant entrer la création dans l'image, il n'est pas difficile de voir comment une telle théologie d'accompagnement peut aussi embrasser le monde naturel. La silence d'aujourd'hui a clairement montré que la relation profonde traverse tout le cosmos. Et grâce à l'évolution de la vie, les êtres humains sont génétiquement apparentés à toutes les autres espèces de notre planète. Et toute cette communauté vivante est composée de matériaux chimiques disponibles des débris qui ont été laissés par la mort d'une génération précédente d'étoiles. Alors, comme l'a écrit John Muir, lorsque nous essayons de choisir quelque chose de par lui-même, nous le trouvons toujours lié à tout le reste de l'univers. Alors, lorsque un hymne chrétien primitif chante que le Christ est le premier-né de toute la création et encore le premier-né des morts, nous pouvons voir non seulement les morts humains, mais les morts de toute la création, de toutes les espèces comprises. Et c'est précisément à cause de ces relations et de l'interconnexion entre toute la création que Johnson préconise une théologie de l'accompagnement selon laquelle nous sommes convertis de l'anthropocentrisme à une solidarité planétaire. Le règne de Dieu vu à travers la christogénèse évolutive de Teilhard de Chardin et avec la théologie de l'accompassement de Johnson provoque une récompréhension de notre mission et d'autres ministères dans un univers dans un univers inachevé qui a une compréhension qui reprenait le coût de la complexité et la nécessité d'une nouvelle éthique qui soutient notre sens en évolution de la mission et un énoncé clair de la direction. Alors, il s'agit d'une introduction rapide de notre compréhension du règne de Dieu mais je pense que c'est utile afin de pouvoir nous aider à rappeler que le travail de Dieu n'est pas encore accompli et ce que Dieu a proclamé est à nous à prêcher et à rendre vrai. Donc, nous allons nous déplacer en petits groupes et avoir des conversations sur notre sujet. Je suis convaincue que je ne suis pas la seule qui détient certaines sagesse. Nous avons tous une sagesse à partager et donc je vous invite à partager votre brin de sagesse avec les autres et nous allons donc nous retrouver après. Alors, voici les questions que vous devrez traiter dans vos groupes de travail. Jésus tire du monde créé pour exprimer la beauté, le potentiel, la laideur et l'avènement du règne de Dieu. mais à faire partie d'une union plus profonde. Comme le décrit Denis Edwards, Jésus est celui qui est totalement centré sur un Dieu gracieux qui soutient toute la création. Celui qui interprétait la loi Dieu d'une manière humanisante. Celui qui mangeait des repas scandaleux avec des pêcheurs publics et qui était heureux de ravir et défier ses auditeurs avec l'art de ses parapoles qui enseignaient les possibles comme par exemple l'amour de l'ennemi. Celui qui a vigoureusement affronté ceux qui détenaient l'autorité. Celui dont la présence apportait de la joie et du bonheur. Celui qui a appelé ses disciples à faire partie d'une nouvelle famille. Celui qui a fait face à l'échec et à la mort à cause des positions qu'il a prises. Celui qui a été suscité et également justifié par Dieu. Ce Jésus très spécifique est le symbole et la réalité de l'engagement radical de Dieu dans le cosmos. Et ce même Jésus est le symbole et la réalité d'un cosmos qui retourne l'étreinte de Dieu avec un oui définitif. En tant que réconciliateur et Dieu rendu visible, Jésus incarné se présente comme une réponse à l'entropie. La présence même de Jésus et son attention aux personnes brisées, éphémères, aux déplacées, aux oubliés, aux mourants, assurent que le passage inévitable de cet état de matière à l'état d'esprit n'était pas seulement le résultat du péché ou de la désobéissance, c'était simplement et douloureusement le coup de l'évolution. Alors, tel que le déclare Johnson, ceux qui croient en Christ font le pari que l'amour tel que Jésus l'a incarné d'une manière humaine révèle l'ineffable compassion de Dieu. Cet amour est le sens encodé au cœur même de la vie humaine et au cœur même de l'univers. Et en tant que femme religieuse, cela résonne profondément avec notre appel, notre raison d'être. Lors, voici la réponse à la question « Pourquoi nous ? » Et donc, dans cette séance, on a pensé à pourquoi ceci est important maintenant, pourquoi une action au nom de notre maison commun est un impératif et nous répondons à l'appel de Jésus qui rappelle le règne de Dieu. Nous reconnaissons, nous sommes les propageurs de la mission de Dieu. Et nous, la vie religieuse est le charisme au cœur duquel on a la foi et les relations entre les personnes qui rencontrent Christ dans un contexte particulier et avec l'Église. Et dans notre prochaine séance, nous allons nous tourner à, nous allons adresser nos deux questions finales. Qu'allons-nous faire et de quelle façon allons-nous faire? Et comment allons-nous répondre à l'appel du pape François à son invitation afin de pouvoir prendre soin de notre maison commune à la lumière de notre charisme congrégationnel unique? Alors, le terme charisme provient du terme chorus qui est souvent traduit comme grâce ou faveur. Nous avons appris à partir de Saint Paul qu'au baptême, nous avons reçu les dons du Saint-Esprit et il s'agissait d'une avance versée sur la plénitude du règne de Dieu. Paul a également appelé ses fruits, il a également appelé ceux-ci fruits, ce qui inclut l'amour, la joie, la paix, la patience, la générosité, la fidélité. Alors, tous ces dons, bien qu'ils soient différents, ils proviennent tous d'un même esprit et en vertu de notre baptême, nous avons également une grâce particulière, un charisme qui nous a été donné par le Saint-Esprit et si on reprend les Corinthiens qui commencent à avoir obtenu les meilleurs dons charismatiques, on parle de nos dons qui sont pour le bien de tous. Ce n'est pas nous qui avons obtenu des dons spirituels à part vers notre baptême, mais nos congrégations, les sociétés ont également reçu des dons du Saint-Esprit. Et pour nous préparer à notre prochaine séance, je vais vous inviter à réfléchir sur ces questions, sur les questions qui sont affichées au tableau, comment allons-nous décrire le charisme de votre congrégation de votre société ? Question 1. Et question 2. Comment est-ce que votre congrégation ou le charisme de votre société est-il incarné dans votre mission ? Et finalement, comment est-ce que votre congrégation ou comment est-ce que la mission de votre société est-elle réfléchie dans votre ministère ? Alors, ce n'est pas un quiz, vous n'avez pas à nous répondre officiellement par écrit, mais il s'agit de thèmes pour à méditer, à méditation, afin que vous puissiez puiser en vous-même pour trouver les réponses. Alors, aux questions de qu'est-ce qu'on va faire et comment allons-nous le faire ? Je vous remercie donc pour votre attention. Je vais maintenant arrêter ici et je vais maintenant allouer quelques minutes pour répondre à vos questions et à écouter vos commentaires si vous souhaitez les partager. Est-ce qu'il y a des questions ? Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les signifier par chat. Alors, il y avait une question au début, concernant les ressources, est-ce que vous avez été tellement gentil et dans votre partage de la préparation PowerPoint, nous allons pouvoir partager ce PowerPoint sur notre plateforme afin que nos affiliés puissent tirer profit de vos réflexions. Vous étudiez les écritures, ça fait partie de ce que vous faites, de votre charisme dominical, vous parlez à partir d'un cœur contemplatif et comme il s'agit donc d'un travail d'amour et c'est évident et donc le travail énorme que vous avez investi dans cette présentation est un don et il s'agit d'un don qui continuera à nous illuminer à l'avenir. Merci beaucoup pour vos efforts. Alors, il y a des questions, il y a plusieurs commentaires de gratitude qui, pour, vous remercie du travail que vous avez fait. Oui, j'ai vu qu'il y avait une question concernant le dernier souper alors la dernière scène alors il y a un artiste cet artiste est dans le document PowerPoint vous pouvez chercher il y a tout un livret qui s'occupe aussi des images artistiques qui concernent cette scène. J'aimerais aussi une bonne partie de l'information que j'ai partagée avec vous aujourd'hui provient d'un chapitre dans un livre qui sera publié à mi-février qui s'appelle Les cieux on parle de la gloire de Dieu et alors on parle de théologie de la mission et si vous attendez et vous revenez à la deuxième science à la fin du programme vous aurez un rabais sur la l'achat de cet ouvrage et donc je pense alors plusieurs chercheurs ont suivi la qualité de votre travail et donc je pense que ce livre aura un certain succès merci il y a une question une question une question Barbara je voulais tout simplement remercier l'intervenante mais aussi l'artiste était Sergio Gomez l'artiste qui a représenté le dernier sous-clé la scène alors je alors je vois que vous aimez l'art vous êtes peut-être artiste vous-même en fait j'ai appris depuis que j'ai 50 ans je pensais que je n'étais pas capable de peindre ou de de chanter mais j'ai appris à le faire après 50 ans mais définitivement cette série ici est basée sur sur l'idée du feu qui habite le cœur du cosmos très beau merci de partager avec nous et au niveau en ce qui concerne le site semé de l'espoir pour la planète .org alors il s'agit d'un site pour la campagne pour semer de l'espoir pour la planète il s'agit d'une plateforme à votre disposition qui sert à promouvoir nos actions et nous connaissant notre charisme congrégationnel et notre vision écologique nous voyons que l'importance de pouvoir partager au niveau afin de pouvoir aider nos efforts de plaidoyer alors c'est important de pouvoir obtenir une compréhension théologique qui est à la base de notre vie religieuse merci encore sœur Laurie j'aimerais aussi parler à ma propre communication ce sont eux qui m'ont inspirée à contacter l'UEZ et Sheila pour offre pour pouvoir parler de faire cette présentation alors c'est un effort concerté ensemble on peut vraiment faire une différence voilà est-ce qu'il y a d'autres questions il y a beaucoup de compliments en fait je pourrais revenir encore une fois quand le pape parle de l'Euchariste qui est dans la Genèse est-ce que vous pourriez parler de l'Eucharistie cosmique oui alors c'est un concept que j'ai que je n'ai pas approfondi beaucoup avec mes recherches c'est quelque chose que j'aimerais approfondir davantage mais parce qu'il s'agit d'un concept très intéressant parce que Christ cosmique qui est la plénitude du Christ qui expérience la création et on a le partage du coeur du Christ alors il y a sûrement des connexions très profondes oui le corps du Christ le corps de toute la création est le corps du Christ et certainement ça a été dit de différentes façons et donc le corps du Christ et la chanson de l'action de grâce que nous sommes l'Eucharistie et le cosmos c'est donc une chanson de l'action grâce et nous sommes une chanson de l'action grâce alors merci merci il y a beaucoup à dire sur ces thèmes oui il y avait aussi une question sur la synodalité oui nous essayons d'intégrer tous ces aspects dans notre cheminement de synodalité et sur comment nous écoutons les unes les autres qui est un facteur clé aussi sur comment nous pouvons travailler ensemble et rallier nos expériences et trouver des illuminations en partageant aussi avec les chercheurs afin de pouvoir appliquer ces connaissances au niveau de la base et nous devons donc intégrer tous nos efforts nos spécialités dans nos actions alors est-ce qu'il y a des mots des différents avez-vous des choses à ajouter avant de plus tirer cette séance alors en fait la seule chose que j'aimerais dire c'est que j'espère que vous allez être toutes de retour en février afin que nous puissions terminer cette conversation je merci alors merci à nos interprètes à tout le personnel technique qui a rendu possible cet arrangement alors s'il s'agit d'un processus d'apprentissage pour chacun d'entre nous c'est un cheminement nous essayons d'être humbles lorsque nous nous confrontons à ce genre d'initiative il y a 500 personnes en ligne et donc c'est très intéressant alors on s'attendait même alors il y a 913 personnes en fait qui se sont inscrites alors il s'agit d'un auditoire très touffu et maintenant il faut savoir avec les racines théologiques telles que le pape François l'a dit la spiritualité est la base du changement et en tant que religieux nous avons l'occasion de pouvoir approfondir la spiritualité non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les autres nous devons être des porteurs des prophètes et si ce n'est pas nous qui alors merci Paula pour avoir organisé cette séance je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires s'il y a des programmes que vous souhaitez aussi promouvoir et alors merci Laurie merci Sheila merci à tous nous espérons vous revoir bientôt le 1er février avec la deuxième partie de notre séminaire et donc ça a été un grand plaisir pour nous de vous accueillir merci beaucoup et à la prochaine merci que Dieu vous bénisse merci 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 au revoir merci 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 beaucoup merci merci thank you bye merci 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 thank you very much thank you thank you thank you bye à la prochaine Merci. Merci. Merci.